Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast totalement improvisé avec l'ami l'endimanché du ciné. Comment vas-tu ? Ça roule. Ça roule, ça roule, mais quand même à la base ce podcast, l'idée est née parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle. Ah oui, oui, c'est vrai. Si vous avez suivi l'actualité, non pas les présidentielles américaines, les Covid ou autres, non malheureusement, le décès d'un acteur qu'on aimait beaucoup. Et du coup, on va parler du film qu'il a révélé, Claude Giraud, qui est parti il y a 84 ans, je crois, je n'ai pas la... C'est ça, c'est ça. Et qui est connu dans le monde du doublage surtout, la voix française de Robert Redford, Alan Rickman, Tommy Lee Jones, ou dans le premier Indiana Jones aussi, c'est lui qui faisait la voix de Harrison Ford dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue, qui est un de tes Indiana Jones préférés. Mais toi, tu te rappelles de lui dans Harry Potter, alors... Oui, tu parles surtout d'un certain film comique, mais oui, Harry Potter un petit peu, mais bon, pour moi, c'est un peu... Je ne suis pas un très grand fan de la saga, donc ce n'est pas vraiment là que cet acteur, du coup, la doubleur, m'a spécialement transcendé, mais ce n'est pas de sa faute, évidemment. Pour moi, Harry Potter n'est pas une extraordinaire saga à cause du doublage, sinon ce serait un peu trop beau. Voilà. Mais non, mais c'est vrai que le premier souvenir qu'on a de lui, probablement, toi et moi, d'ailleurs, c'est donc son rôle dans Les Aventures de Rabbi Jacob, de Gérard Roury, sorti en 1973. C'est ça. Et qui est peut-être le film comique qui va nous mettre d'accord, toi et moi, avec Le Père Noël et Fils d'Ordure, c'est un de nos films comiques français préférés, hein. Bien sûr. Voilà. Non, peut-être pas celui-là. Mais c'est vrai que ce film-là, on l'adore tous les deux, voilà. On va en parler un petit peu. Alors, au casting, évidemment, bon, si on l'adore, il y a une raison aussi, et ce n'est pas que Claude Giraud, c'est aussi Louis de Funès qui joue Victor Pivert. Pivert, voilà. Pivert, quoi, Pivert ? Et puis, d'autres acteurs, Miu Miu, qui fait ses débuts aussi, pratiquement, en La fille de Victor Pivert. Il y a Henri Guibet aussi, qui joue Salomon. Salomon, vous êtes juif, voilà. Ah, mais tu me spoiles, oh ! Et puis, Claude Pieplu, qui joue ce commissaire un petit peu totalement à la ramasse avec cette musique derrière de Vladimir Kosma, qui, à chaque fois, annonce la perdition des policiers. Enfin, voilà, vous avez compris, c'est un film riche, qui raconte l'histoire, en gros, d'un industriel, c'est ça ? Enfin, je ne sais plus son métier exactement, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Victor Pivert, qui est très cynique, autoritaire et un poil raciste, quand même, il faut l'avouer. Tout ce qui n'est pas français, catholique, ben, voilà. Et un bon jour, il va se retrouver au milieu d'une affaire au Moyen-Orient, je ne sais pas, je ne crois pas que le pays soit nommé dans le film. C'est un pays arabe, c'est tout ce qu'on sait. C'est ça. Et, en gros, Slimane, qui arrive là, qui est le leader d'une révolution, qui va le prendre en otage, etc. Et les deux vont prendre la place de rabbins qui arrivent et qui sont de la famille du chauffeur de Victor Pivert, joué par Henri Guivet, Salomon, voilà. Bon, bref, le pitch, vous connaissez probablement déjà ce film, on va parler... Il n'est pas très connu, ce film, donc je ne sais pas. Non, et puis voilà, on a décidé de rendre hommage à Claude Giraud en parlant d'un film qu'on adore avec lui, c'est toujours mieux. Ah oui, c'est mon seul souvenir visuel de lui, quelque part, parce que je ne le connais pas, sinon... C'est vrai qu'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait méritée en tant qu'acteur visuel. Après, il a fait beaucoup de voix, mais il aurait... Je pense qu'il a eu pas mal de rôle dans des films secondaires, mais c'est vrai que... Il a fait beaucoup de théâtre aussi, surtout. C'est un acteur de théâtre, voilà. Ah, voilà, il n'a qu'à part le théâtre, hein. Et il a joué dans Angélique Marquise des Anges aussi, peut-être pour certains d'entre vous, parce qu'apparemment, il avait un rôle connu dans cette saga qui passe souvent à la télé, mais que je n'ai jamais voulu voir, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est surtout les aventures de Rabbi Jacob, et donc, ce film, pourquoi l'aimes-tu autant ? Bon, Louis de Funès, d'accord, mais pourquoi aussi ? Ah, je l'aime parce que je l'aime. C'est-à-dire que... Non, mais c'est ça, c'est le... Honnêtement, c'est magifique, oui, c'est magifique. C'est magnifique et c'est magique, on va dire, on mélange un peu les deux termes. Parce que, clairement, je l'ai découvert petit, avec donc mon cieux de Funès. C'était sur lui, vraiment, que mes yeux étaient rivés au début, au départ, clairement, voilà. Et plus je le revois, parce que, je ne pourrais même pas dire combien de fois je l'ai revu, mais bon, allez, chaque année, il faut que je le voie au moins une ou deux fois. Ah bon, là, je n'ai pas encore vu cette année, mais ça ne saurait tarder, hein. J'ai envie de le revoir, clairement. Et je le connais par cœur, hein. Je suis capable de restituer, j'en suis persuadé, des moindres scènes qui vont suivre, hein, voilà, à peu près. Donc, c'est déjà beau d'avoir des tels souvenirs, c'est bien. Et surtout, bon, au-delà de la nostalgie ou tout ce qu'on veut, plus je grandis et donc plus je m'intéresse, bon, évidemment, à ce film, à Funès, mais aussi à tout ce qui se passe autour, clairement. Et ce qui est génial, c'est qu'on ne peut même pas dire que le film fourmille une bonne idée, ce film est une bonne idée. Oui. Et du coup, clairement, ce que j'adore, vraiment, c'est que, pour moi, ce film, bon, il est génial, hein, pour moi, il est parfait, c'est, voilà, un chef-d'œuvre absolu, là, le terme convient absolument. Et je me marre souvent en voyant d'autres films récents ou plus anciens, voilà, qui parlent du racisme. Et je me marre parce que même quand je me dis que c'est plutôt réussi, ça n'arrive pas du tout à la cheville de ce film. Et c'est ça qui est incroyable, clairement. Et je trouve ça assez spectaculaire comme ressenti. Ce film, ça me fait bizarre d'en parler, presque, parce que je savais que le jour où j'en parlerais, ce serait pour un moment un peu spécial. Bon, ben là, évidemment, ce n'est pas super heureux, mais bon, on est quand même content de parler de ce film, évidemment. Et c'est bien. Je trouve que c'est vraiment ce film, tout l'inverse d'un métrage anecdotique. Et voilà, propos forts, comiques, complètement incroyables. Non, pour moi, c'est un film complètement inégalable, quoi. Et c'est très beau. Et ce film me fait pleurer de rire. Pardon, je m'exprime mal. Je pleure souvent. Je peux pleurer de tristesse devant un film, pas de problème. Mais vraiment pleurer de rire, et surtout rire pendant une heure et demie, parce que c'est mon cas. Je ne peux pas m'arrêter de rire en anticipant ce qui va arriver, ou même en rigolant de ce que je regarde en direct. C'est magnifique. Voilà, donc je suis... Moi, je révèle et je déclare mon amour à ce film général, quoi. Clairement, aucun défaut. Je trouve ça parfait. Et oui, puis en plus, au-delà de l'humour, parce qu'il y a de l'humour qui est très bien ciselé, bien écrit, il y a aussi ce message de tolérance. Quand même, quand on y pense, un film qui va réunir les juifs et les arabes, enfin les musulmans, du coup, mais peuple juif, peuple arabe, c'est un peu compliqué, ça ne va pas non plus trop dans la géopolitique, même si... Voilà. C'est... Et puis les français aussi, donc, qui luttent contre tous les stéréotypes et les préjugés possibles. C'est un film qui aurait été difficile de faire de nos jours, peut-être. Et il n'a failli jamais sortir. Oui, déjà à l'époque, c'était très osé, quand même. Et bon, voilà. Bon, après, c'est très bien rire. Il y a eu une histoire de prise d'otages en avion, tout ça. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais ce film, c'est très bien rire de sujets graves, sans aller dévier dans le graveleux ou le raciste, loin de là. Et c'est vrai qu'il y a des formes d'humour dans ce film qui ne pourraient plus trop avoir lieu aujourd'hui, pour plein de raisons. Voilà. Mais bon, malheureusement, le temps... Voilà, l'époque... Oui, les temps ont évolué, tout simplement. Mais tout est bien dans ce film. Bon, il y a des scènes, on ne va pas faire toutes les scènes, sinon on va faire un podcast de trois ans. Oui, même pas trois heures, hein, trois ans. Mais tous les personnages sont très bien écrits, parce que, évidemment, Victor Pivert, peut-être moins... Là, on a mis un rôle de funesse, même au niveau de l'acting, il y a quelque chose de très fort dans ce film. Eh bien, oui, il est transcendé, quoi, il est habité. Et puis, Claude Giraud qui... Alors, c'est marrant, parce que l'alchimie entre les deux est parfaite. Lui, Claude Giraud, le gars très posé, avec ce charisme tranquille et tout, et tu as deux funesses à côté. Je ne sais pas si tu l'as forcément remarqué au fil des visionnages, mais des fois, on voit Claude Giraud à deux doigts de rire, parce qu'il joue avec De Funès, qui est un pitre en face de lui. Il y a des scènes, quand il danse, on voit Claude Giraud rire, alors qu'il n'est pas censé rire son personnage. C'est vrai que des fois, on se rend compte de ça, parce que, oui, c'est ça, c'est que, comme De Funès est en roue libre des fois, mais que c'est génial, c'est vrai que ça se sent, mais pourtant, c'est vrai que dans certains films, on aurait tendance à dire, on est en train de remarquer qu'il est en train de se marrer, c'est nul, tout ça, mais non, je ne sais pas, justement, ça rajoute beaucoup d'ampleur au film, clairement, qui sans De Funès, c'est clair, n'aurait pas eu un tel retentissement, déjà, c'est sûr, donc le film doit beaucoup, évidemment à son réalisateur et à toute l'équipe, mais De Funès, c'est vrai que c'est un duo, pourtant, mais sur le papier, qui est assez spécial, c'est-à-dire que tu as le grand gaillard, il doit mesurer ce cher Giro, je ne sais pas combien, il doit mesurer 1m80 et quelques, enfin, il devait, du coup, et tu as De Funès tout petit, voilà, la petite, comme d'habitude, un peu la pile électrique, l'énergie est la pure, et lui, et puis lui, voilà, un peu le beau gosse, pas mal de plans fixes, où lui est assez calme, posé, et après, ce qui est drôle, c'est qu'on le dit, c'est-à-dire qu'il est censé avoir un otage, De Funès, et il se retrouve complètement tracté par son otage pendant tout le film, et voilà, et puis il garde une dignité face à la caméra, non, c'est magnifique, ce duo fonctionne à merveille, et alors, quand tu les mets sur une scène avec d'autres acteurs, comme Pierre Plu ou comme d'autres, alors là, ça y est, c'est le festival, même à la fin, on a quelques petits rôles, on va dire, comme Jacques François, et alors voilà, ça part un peu d'artifice, à un moment. Ce qui est très drôle, c'est que Jacques François, qui joue un général, avant de jouer le Général Mass, dans l'Opération Corneloup, il est déjà dans son personnage, mais oui, t'as plein d'acteurs secondaires, comme ça, il y a Gérard Darmon, qui fait son premier rôle aussi, c'est l'homme de main de Fares, celui qui annonce la mort, comme ça, incroyable. Fares c'est un méchant, franchement. Et d'ailleurs, c'est un acteur italien, qui joue, c'est Renzo Montagnani, voilà, attention, il a presque un nom de cycliste, et oui, c'est un acteur italien, qui joue, et... Ah ben je savais pas, ça c'est drôle alors. Ah ben là, et puis il y a Suzy Delerre, qui joue Germaine Pivert, la femme jalouse, de Victor. Non oui, ça aussi, non mais voilà. Elle est toute en couleurs, et tout. Ah, Victor ! Quand elle est à l'aéroport, c'est scène à l'aéroport quand même. C'est-à-dire que, c'est vrai que, en plus c'est marrant, parce que là, on a l'air d'en parler, comme si c'était totalement absurde, et quand tu le regardes, bizarrement, je sais pas, moi je suis tellement pris, je suis dans le film, clairement, moi je crois que l'immersion ne peut pas être supérieure vis-à-vis d'un film, voilà, vraiment, ça peut pas être plus génial, de ce point de vue, je pense, me concernant en tout cas, et clairement, du coup, c'est marrant, parce que tout ce qui est complètement déjanté, il y en a des choses déjantées dans ce film, clairement, ça te paraît totalement normal, quoi, c'est assez incroyable, quand même, on perd complètement le fil de la réalité, je trouve, c'est assez beau, quoi, on a presque envie d'être dans ce monde-là, qui n'est quand même pas vraiment le nôtre, si on regarde, enfin, pas vraiment, quand même, parce que si on regarde un petit peu, il y a un environnement, tout ça, évidemment, on est à Paris, on est dans telle ville, on est dans, voilà, ça reste réaliste, évidemment, mais malgré tout, voilà, une folie qui ne vient pas parasiter le, bah oui, le message de tolérance, quoi, et ça, c'est important, je pense, il y a des films, quand même, où ça marche moins bien, et même si je le défends, je vais prendre un Qu'est-ce qu'en a faux bon Dieu, un, que j'aime bien, on sent les inspirations, c'est explicite, moi, j'aime bien, mais c'est sûr que si tu regardes à côté d'un Rabbi Jacob, tu sens toute la différence, quoi, il y a quelque chose qui change totalement la donne, à mon avis, au-delà de The Funnel, je ne suis pas non plus rivé totalement sur The Funnel, mais voilà, tu sens qu'il y a, ouais, tu sens qu'il y a un autre niveau, et c'est assez fou, c'est assez indescriptible, j'ai envie de dire, parce que voilà, quand on découvre ce film jeune et qu'on continue de le revoir, ça paraît tellement évident que ce n'est pas facile d'essayer de se justifier, quoi, mais c'est, dans ce film, pour moi, une qualité innue, quoi. Mais bon, quand je l'ai vu plus jeune, à un moment, il y a une scène à New York au début, mais ils sont vraiment allés à New York, la tournée, et tout, c'est... Oui, voilà, et encore, il y a une scène culte à New York, en plus, en plus. Voilà, absolument, à Paris, dans le village où il y a l'automobiliste, là, Ah, ça, c'est français ! Ah oui, non, mais voilà, non, oui. L'usine à chewing-gum, enfin bon, c'est ça, c'est d'ailleurs, il y a tellement de scène culte que le film, de toute façon, l'évortement, quoi, dans sa globalité, c'est ça qui est assez incroyable, et ce film, en plus, c'est pour moi de ses grandes qualités, il donne une énergie, une banane, pas possible, ça, c'est vraiment un point à souligner, honnêtement, vous êtes un peu, on va dire, fatigué, épuisé, raté, vous regardez ce film, même si vous êtes tuis, j'ai regardé déjà ce film, un petit peu, entre guillemets, dans tous les états possibles, imaginables, je n'ai pas non plus été agonnie en le voyant, de temps en temps, je veux dire, mais même un peu râpé, on va dire, mais ce film provoque exactement le même effet, et franchement, je pense que c'est le seul film, je l'avoue, qui se termine et qui me rend triste, et pour que tout ça termine, mais il est terminé, voilà. Tu parlais de l'énergie, justement, la danse de Louis de Funès, c'est peu après qu'il y a eu ces problèmes de santé, me semble. Oui, c'était par là, de toute façon, c'est son âge d'or qui se conclut, avec La Fouille des Grandeurs, tout ça, c'est un peu le début de la fin, enfin, attention, il y a eu des très bons films après, je ne dis pas, même après son infarctus, en 75, en 76, en 75 d'ailleurs, mais en tout cas, oui, là, on a encore la chance avec Jo, avec La Fouille des Grandeurs, avec Soirabi Jacob, notamment, souvent mes films préférés de Funès d'ailleurs, on a l'équilibre parfait, on a l'expérience du gars, qui a son âge quand même, ça y est, il est plutôt jeune, notre ami de Funès, et qui a encore toute son énergie, et c'est ça qui rend ce petit bonhomme, on va dire, aussi si attachant, quelque part, parce qu'il est, c'est un, c'est ça, il est vieux, il est petit, il est râleur, il est français, et c'est drôle, franchement, et voilà, bon, il est un peu, il est habité, et du coup, là, ce qui est pas mal, bon, après, il y a son infarctus, quelques années plus tard, tout ça, il est un peu ralenti, à partir de l'aile ou la cuisse, notamment, où il jouera plus sur l'émotion, parce qu'il sera un peu, on va le calmer, clairement, il ne faut plus qu'il bouge dans tous les sens, sinon, il va y passer, bon, ce qui arrivera plus tard, certes, mais bon, je sens quand même que le type s'affranchit de toutes limites possibles, le gars va au fond, vraiment, et le film le soutient là-dessus, et le film existe indépendamment de Funès, c'est pas ça, mais ce film ne comporte aucune limite, tout ce qu'on a à dire, on va le faire, on va le montrer, on va rire absolument de tout ce qu'on veut, sans compromis, voilà, on va pas essayer d'être un peu consentant, tu vois, oh là là, attention, on va faire une blague sur, je fais une bêtise sur les juifs, bon, allez, on va un peu assez piser le truc, parce que sinon, on va nous tomber dessus, non, hop, ça plaît ou ça plaît pas, il y a des personnes à qui ça plaira pas, et ben c'est pas grave, on y va, on fonce, c'est bien, le film n'en regarde pas dans le rétroviseur, il fonce, c'est ça qui est beau, je pense, c'est important. C'est vrai, et puis alors justement, en guise de conclusion, on va parler de quelque chose, voilà, tu disais, on est triste que ça finisse, tellement triste, qu'il y a eu, oui, voilà, qu'il y a eu ce projet de suite, qui, je l'espère, depuis a été avorté, quand même d'arriver à la hauteur, cette suite qui était prévue potentiellement par Daniel Thompson, qui est la scénariste du film de base, qui devait s'appeler Rabi Jacqueline, bon, là, bon, malheureusement, là, ça fait un acteur en moins qui pourrait revenir éventuellement, bon, déjà, et puis franchement, je pense que ce film n'aura jamais lieu, enfin, s'il a lieu, ouais. Ouais, ben j'espère pas, enfin, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, si ça se trouve, le film, je ne sais pas où ça en est, je t'avoue, c'est au point mort depuis au moins deux ans, donc, au moins deux ans, d'accord, parce que pour moi, ça fait cinq ans que c'est au point mort, donc bon, si c'est au point mort, on ne sait jamais, j'avais pas mal suivi, j'avoue justement, j'avais regardé un soir, ben, j'avais regardé Rabi Jacob qui passait à la télé, où c'était peut-être la grande vadrouille, pardon, mais après, il y avait donc Daniel Thompson qui parlait un petit peu de, ça date, on va, ça date, mais elle parlait un petit peu justement de Rabi Jacob et donc de cette potentielle suite Rabi Jacqueline. et à sa manière d'en parler, honnêtement, j'adore cette artiste pour moi parce que voilà, c'est la fille de Gérard Roury et puis elle-même a fait plein de choses incroyables, notamment, voilà, tu l'as dit, au scénar de ce film, mais à sa manière d'en parler, tu sentais qu'elle essayait de rendre la suite totalement indispensable mais que sur le papier, il n'y avait aucun élément, en tout cas, selon ses propos et selon mon imagination, qui laissait vraiment suggérer ne serait-ce qu'une once de bonne idée. Oui, oui. Elle ne nous a pas révélé son scénar en direct, ce n'est pas ça, parce qu'on ne sait pas exactement à quoi ça consiste, on sait juste que ça s'appellera Rabi Jacqueline, bon voilà, ça s'appellerait, ça s'appellera, je ne sais pas, mais clairement, je me suis dit, ben non, écoutez, je n'ai pas ce qu'envie de dire, ce n'est pas de ne gâcher pas le plaisir, parce que moi, je suis triste que le film termine, mais tu l'as dit, il commence à manquer du monde, ils ne vont pas nous faire un reboot ou un remake, on l'a compris, ils veulent faire autre chose, mais clairement, moi, ça m'inquiète, parce que franchement, je pense que c'est bien, justement, d'être triste que le film se termine quelque part, parce qu'on va en voir plus, c'est justement parce qu'il ne faut pas nous en montrer plus, je pense que c'est ça le truc, et que, dans beaucoup de cas, on a des remakes, des reboots ou des suites qui ne peuvent, je ne veux pas dire que ça nous dégoûte de la qualité du film original qu'on a apprécié, mais ce film est tellement unique, pourquoi essayer de le rattacher à autre chose, quoi, tu vois, je rattache, qu'est-ce qu'on a faux bon Dieu un petit peu à Rabi Jacob quelque part, ça n'a rien à voir, c'est différent, c'est pas la même équipe, tu te rappelles, il y a un clin d'œil, c'est la sonnerie de portable du personnage de Réhabitant qui prend le thème de Rabi Jacob, c'est ça, mais après, si ça s'arrête là, voilà, c'est juste pour faire des références, pourquoi pas, mais après, voilà, je pense que c'est un peu vieux jeu aussi là-dessus, il faut se dire que, après tout, si elle en a l'idée, pourquoi pas se lancer dedans, disons que, c'est toujours la même histoire, mais si c'est surtout pour faire du marketing, pour faire parler du film, pour gagner, pour avoir plein d'entrées, et que le résultat, pardon, soit extrêmement laborieux, mais, mais à mon avis, je ne veux pas être méchant, honnêtement, je pense que Rabi Jacob est quand même un chef-d'œuvre si tu remplaces De Fnais par un autre acteur, je suis persuadé qu'en maniant un peu le truc, bon, en adaptant le rôle, mais tu pouvais le donner à de grands acteurs, voilà, comme Pierre Richard, on en parlait un petit peu, enfin bon, bref, etc, etc, on pouvait le donner à d'autres personnes, mais maintenant, le problème, c'est que Rabi Jacob est indissociable de Fnais, et là, évidemment, encore plus, depuis qu'on a appris assez tristement, forcément, le décès de M. Giraud, donc c'est compliqué, parce que là, je pense qu'on est trop déraciné, tu vois, le grand public ne va pas se dire, ah, mais attendez, c'est la fille du réalisateur de Rabi Jacob qui se trouve de la suite, donc c'est bon, on a un peu, on va bien s'en sortir, non, le public dans sa tête, c'est, il y a les acteurs, et c'est surtout ça qui nous a marqués, voilà, et visuellement, c'est ça qui parle, quoi, que là, bon, je ne sais pas, je ne te cache pas, même, je trouve que c'est un peu son successeur, et je l'aime beaucoup, mais tu peux même me vendre Christian Clavier en Rabi Jacob qui remplace un peu de Funès et on est parti que sur le papier, ça ne me réjouit même pas, quoi, je ne te cache pas, je ne peux pas le cacher. Je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que, de toute façon, c'est un film qui est de son époque, qui a marché à une telle époque, essayer de refaire une suite 40 ans après, 40 ans, presque 50 ans après, 50 ans bientôt, non, et puis là, à part faire revenir quoi, Miu Miu, Henri Guibé, s'il reste en forme encore, je ne sais pas s'il continue à faire des films, il a fait Les Vieux Fourneaux il y a quelques années, mais depuis, voilà, non, nouvelles idées, faire des références, s'ils veulent, oui, bien sûr, mais bon, après, voilà, quoi, en tout cas, c'était un plaisir que de parler de ce grand film avec toi, alors, c'était évidemment pas prévu, mais voilà, c'est notre manière d'avoir une petite pensée à Claude Giraud qui aura marqué de son talent, l'empreinte, enfin, oui, de son empreinte avec son talent, l'histoire du cinéma français, dans le sens large, comédien de doublage, mais aussi, grand comédien de théâtre, et aussi, de temps en temps, au cinéma, voilà, c'est ça, pour moi, il aura suffi d'un rôle et croiser son regard, ah oui, quel regard, il a un charme en plus, mais incroyable, le type, c'est extraordinaire, ah bah, Miu Miu tombe sous son charme, oui, d'ailleurs, oui, c'est vrai, mais voilà, j'avoue que, oui, on y croit d'ailleurs absolument, c'est logique, parce que le type est quand même assez beau, et je l'avoue, oui, voilà, bon, c'est subjectif, mais non, mais voilà, et puis surtout, il joue très bien, parce que voilà, si on commence à dire que seuls les acteurs et les actrices qui sont beaux belles jouent bien, c'est pas mon acteur préféré, et puis quelle voix aussi, voilà, la voix, cette voix très chaude, comme ça, forcément qu'il a fait du doublage, après, on lui a demandé, c'est évident, c'est vrai, c'est vrai, ça m'a fait, parce que là, bon, c'est vrai qu'on en parle là, à froid un petit peu, je veux dire, on a pris son décès il y a quelques heures, donc là, c'est pas dire qu'on ne relativise pas, c'est pas ça, parce qu'il n'est plus là, il n'est plus là, mais sur le coup, quand même, j'ai appris ça ce matin, ça m'a fait un coup dur, quand même, parce que moi, petit, dans ma tête, je ne savais pas que des finesses étaient décédés, quand tu es petit, tu ne comprends pas ce genre de choses, tu n'as pas conscience de ça, donc voilà, après, le plus grand, j'ai compris, bon, voilà, c'est sûr, il aurait 100 ans maintenant, ou 110 ans, quasiment, c'est pas possible, voilà, mais là, quand même, tu te dis qu'il y a des jeunes acteurs de l'époque, et là, ils ne sont plus là, et quand tu revois le film, ça ne change pas le film, mais voilà, un petit pincement au cœur, et voilà, et c'est là qu'on se dit que, forcément, quand on ne connaît, quelque part, qu'un seul film avec cet acteur, si c'est un de tes films préférés, voire ton film préféré, bah, qu'est-ce que tu veux, t'es forcément encore plus, t'es forcément encore plus impacté, voilà, déjà, quand on apprend le décès d'une d'un artiste qu'on n'apprécie pas spécialement, on est déjà un peu touché en général, mais là, forcément, j'étais assez triste là-dessus, mais voilà, donc, je suis même content, entre guillemets, on va dire, que dans ce malheur, nous ayons parlé de ce film, parce que, franchement, moi, voilà, j'avais vraiment, j'étais content de, j'étais content de, voilà, qu'on puisse enfin en parler, je veux dire, et là, je n'arrive pas à trouver mes mots depuis 30 minutes, parce que je suis un peu, je suis un peu dans tous les états. Oui, mais c'est ça, voilà, la beauté du cinéma, parfois aussi, c'est même dans l'émotion, on fait ressortir des beaux souvenirs comme ça, et c'est ça, le principal, c'est qu'il aura laissé aux gens ce souvenir-là, et tant d'autres, donc voilà, il aura réussi sa carrière, et sa vie, ce monsieur, c'est ça, voilà, et c'est pour ça que, on rêve tous d'être un peu aussi acteur et actrice, je pense. C'est vrai, alors nous le sommes tous plus ou moins, dans notre vie, des fois, par hasard, en tout cas, je fais semblant de mes cinémas, d'ailleurs, on ne parle pas de ça, oui, en tout cas, merci beaucoup, mon cher Dimitri, pour ce petit moment, qui restera, du coup, dans les souvenirs, voilà, collectif, et puis, il ne nous reste plus qu'à vous dire, le traditionnel mot de la fin, mais qui n'est jamais une fin en soi, le... Salomon, vous êtes juif, ah non, c'est pas celui-là, ça aurait pu... Rabi Jacob, il va danser, non, pas celui-là non plus, le fameux... Le fameux... À la prochaine... Ciao ! Libèrement, libère, libère, libère ! ... ... ... ... ...